Les violences basées sur le genre et leur prise en charge médicale et psychosociale préoccupent divers acteurs des secteurs de la santé, de l'action sociale, de la société civile et de la famille. Faire le plaidoyer en faveur de la prise en charge médicale et psychosociale des victimes de violences basées sur le genre. Un comité régional de développement pour porter le plaidoyer en faveur des victimes, parfois silencieuses, de ces violences à combattre pour un développement plus harmonieux. Le développement est une quête en permanence et par conséquent il y aura toujours des améliorations à faire dans tous les domaines d'ailleurs. Faire des efforts dans tous les domaines, s'adapter aux évolutions sociodémographiques et économiques. Je viens d'apprendre que le ministère de la Famille est en train d'étudier le projet CRESH entreprise, donc pour les services ayant plus de 20 femmes en âge de procréer. Actuellement il y a des hommes qui accompagnent les femmes, ils en les cépènes. Allez dans les hôpitaux, vous voyez une institut de santé, tout le temps c'est la femme. Pour la vaccination c'est la femme, pour les cépènes c'est la femme, pour tout le paquet de services. Devant un cas de violence, faut-il privilégier l'action judiciaire ou bien celle sanitaire ? On a beaucoup parlé de dénonciation de certificat médical, mais ça c'est notre voie, c'est la voie judiciaire. Et nous prestataires, je crois qu'on privilégie surtout la prise en charge médicale et sociale de ces enfants d'abord. Une telle option se justifie par l'urgence devant un enfant ou une femme en détresse. Ce CRD a été l'occasion d'aborder le lancement de la semaine de la santé mère-enfant. Globalement l'objectif est de faire la promotion de la santé reproductive. Pour que cette promotion soit une réalité, il faut que tout le monde s'y mette en partant des autorités administratives, des prestataires de santé, de la communauté entière. L'allaitement maternel exclusif au moins jusqu'à 6 mois, les comités départementaux de la petite enfance, le renforcement de la lutte contre le VIH, où la nutrition ont été au menu de ce CRD qui a vu la participation de plusieurs catégories socioprofessionnelles.